En ce temps-là, rien ne semblait impossible aux pionniers de la route. Il paraît même qu'ils envisagèrent un temps de sculpter la vertigineuse falaise de Nantes avant de revenir à une solution plus sage. À l'époque où la route s'apprêtait à rejoindre Nantes, c'est-à-dire un peu avant 1861, le maire du village avait suggéré qu'on fasse passer la route par le côté ouest du rocher plutôt que selon le trajet que nous connaissons. C'est qu'à Nantes, comme dans tout le Cap Corse, le chantier de la route n'avance pas dans un désert de pierres. Il doit composer avec des cultures en terrasse, principalement de cédras. Et ce sont deux logiques qui s'affrontent, celle de la route horizontale et celle de l'irrigation verticale qui va d'hôte en bas de la montagne. L'eau qui descendait par ce chemin, qui existait lui aussi à l'époque, allait desservir des terrasses situées en aval. Disons qu'à partir de 1861, la route est arrivée et il a bien fallu faire avec. Mettez-vous à la place des ingénieurs de la BDE de l'époque qui se trouvent face à une mosaïque invraisemblable de parcelles, de murets, etc. Parmi lesquelles ils vont devoir passer en force, sauvagement un peu dit-on, dont les propriétaires vont non seulement réclamer des compensations aux mètres carrés qu'on leur a piqués, mais aussi exiger qu'on leur assure des passages d'irrigation sous route. Ils auraient voulu, les malheureux, que chacun d'entre eux ait son passage privé. Il a dû y avoir des négociations extrêmement poussées. Sous-titrage ST' 501